salut les amis donc aujourd'hui je vais vous expliquer en fait les cinq raisons qui fait que vos travaux vont vous coûter un euro donc là on va parler principalement en fait de la prime donc c2e d'accord je vais pas parler en fait des nouvelles aides parce que voilà faut savoir que l'état en fait il a mis en place il a mis en place donc des milliards d'euros sur la table pour éradiquer donc les passoires énergétiques et vous le savez l'objectif c'est vraiment en fait de d'éviter clairement de polluer j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et d'éviter en fait que les biens ils émettent en fait du carbone d'accord donc tout ça ils veulent en fait l'éradiquer et c'est pour ça que en fait il ya tout un tas d'aides notamment via donc ma prime rénov d'accord avec avec l'ana donc l'agence nationale de l'habitat qui permet en fait d'avoir entre 30 et 90 % d'aide d'accord sur le montant de ces travaux mais là moi je vais pas parler de ça je vais parler vraiment donc de la prime c2e moi c'est ce que je fais aujourd'hui encore quand vous passez par moi vous passez en fait par la prime c2e et la prime c2e c'est quoi et en fait c'est les pollueurs d'accord les pollueurs et c'est EDF c'est indice et total d'accord qui eux en fait préfèrent payer donc les travaux donc des propriétaires des bailleurs que de payer en fait de la taxe carbone parce que tu sais que leurs usines elle consomme à fond elle pollue énormément et du coup en fait en contrepartie on leur oblige en fait à payer donc des factures pour rénover le parc en fait immobilier le parc locatif d'accord donc les cinq raisons la première ben tu l'as tu l'as vu je viens de te le dire c'est que justement ils veulent éradiquer donc les passoires énergétiques et ils veulent que le parc immobilier en fait donc consomme moins en carbone voilà tout simplement la deuxième c'est que ton bien en lui même il est éligible d'accord comment en fait c'est très simple maintenant l'état les organismes etc le système les aides ils sont fait vraiment pour en fait les biens qui sont très énergivores d'accord c'est à dire que les biens ou par exemple qui sont en chauffage au fioul avec des combes qui sont pas du pas du tout isolés un ancien cumulus par contre voilà qui sera remplacé par un ballon thermodynamique donc voilà ils veulent vraiment en fait que ces aides soient attribués aux logements qui sont clairement en très mauvais état d'accord par exemple moi si tu viens me voir pour me dire j'ai des volets à changer bon pour l'instant en tout cas j'ai pas de solution c'est uniquement dans le cas donc de la réno globale où j'aurai des solutions la réno globale c'est justement ces trois points obligatoires c'est avoir donc des combles à isoler d'accord ou même si c'est déjà isolé si c'est un ancien isolant ça on peut justement remettre un nouvel isolant d'accord avoir un ancien mode de chauffage d'accord si tu as un mode de chauffage qui soit au gaz ou fioul ou bois et même au granulé ça peut passer tu peux avoir donc une pompe à chaleur d'accord une pompe à chaleur ro ou rr d'accord ça dépend si par exemple tu auras du rr si par exemple tu as un poil à bois d'accord on peut pas te mettre une paque ro si tu as un poil à bois en mode de chauffage d'accord qu'est ce que je veux dire et puis un ancien cumulus d'accord qui sera remplacé par un ballon en fait thermodynamique ballon thermodynamique c'est un peu le même principe qu'une pompe à chaleur rr d'accord et ne serait-ce qu'avec ces trois points là mais en fait ça va déjà en termes de performance énergétique ça sera déjà le top parce que ne serait-ce que déjà la pompe à chaleur elle même déjà si tu comprends un peu le système de la pompe à chaleur elle va récupérer en fait les calories de l'air extérieur pour en fait les récupérer et les mettre dans chauffer ta maison donc si tu veux en fait je te prends un exemple une pompe à énergie en fait consommer tu vas produire quatre kilowattheures d'énergie d'accord grâce à la pompe à chaleur chose que ne fera jamais des radiateurs électriques ou ou autre mode d'accord qui lui en fait consomme ce qui produit tout simplement voilà il va pas il va pas produire plus voilà donc après donc bien éligible ça dépend aussi bien sûr de donc la surface très simple les logements qui sont en fait si vous avez donc une maison individuelle qui fait plus de 150 mètres carrés en surface habitable il n'y a pas de conditions de revenus c'est à dire que si vous avez une maison de plus de 150 mètres carrés avec un chauffage gaz bois fioul vous avez des combles à isoler vous êtes éligible d'accord vous êtes éligible c'est sûr et certain il n'y a pas de conditions de revenus vous touchez 100 mille euros par mois et c'est éligible pourquoi parce qu'en fait c'est vraiment par rapport au bien en lui même d'accord c'est vrai que ça il faut bien comprendre voilà après pour les biens qui sont en dessous de 150 mètres carrés en surface habitable là à ce moment là il ya des conditions de revenus et qui aussi dépendent en fait aussi en fonction du nombre de parts d'accord tu vas tu regardes ta veuille d'impôt tu regardes revenu fiscal de référence tu regardes le nombre de parts ils ont mis en place un barème et si en gros en fonction du barème tu as un montant d'aide qui est défini et du coup ça va te couvrir ton ensemble en fait des travaux c'est pour ça que encore une fois si tu as des questions n'hésite pas à me contacter voilà donc surface revenu état énergétique du logement donc ça au niveau de ton critère du bien on est ok maintenant donc il ya aussi le point c'est que le montant des aides les jadis ils couvrent le montant des travaux ça veut dire quoi ça veut dire que alors il ya un principe tu sais l'état des fois ils sont pas trouve que c'est pas logique ils mettent en place des aides aujourd'hui c'est très bien que avec ma prime rénové etc comme je l'ai dit tu peux avoir entre 30 et 90% du montant des travaux qui est pris en charge mais le problème c'est quoi c'est que demain par exemple toi moi on a des revenus modestes tu es d'accord avec moi que même si l'état il nous paye 90% du montant des travaux si on a des revenus modestes et qu'on n'a pas les moyens de sortir ne serait-ce que 5 à 10 mille euros mais en fait on fera pas ces travaux là d'accord moi je le vois beaucoup même moi moi même j'ai eu 120 mille euros de travaux grâce à la prime c2e on m'aurait demandé ne serait-ce que 20 mille euros ben clairement j'ai aujourd'hui j'aurais pas pu les sortir tu vois je suis pas je suis pas roti tu vois et puis même me dire je fais un crédit c'est mort aujourd'hui mon taux d'honnêtement il est au max ben j'aurais pas pu tu vois malgré que ben par exemple sur un devis à 100 mille à 120 mille on m'aurait dit 120 mille j'aurais dit ben j'aurais bien aimé mais je peux pas tu vois même s'il y avait 100 mille euros qui étaient payés tu vois donc c'est pour ça qu'aujourd'hui grâce au c2e en fait ça permet justement pour des personnes qui sont soit sur des biens qui sont très énergivores et avec des surfaces de plus de 150 mètres carrés avoir l'arène globale pour un euro ou soit des gens avec des conditions de revenus modestes ou très modestes avec justement des travaux aussi qui coûte un euro et là oui à ce moment là ça peut être intéressant d'accord encore une fois évidemment je pense je ne parle pas de ma première neuve d'accord alors peut-être que 2024 on verra en janvier ce qu'il en est je sais qu'il y a pas mal d'aides etc maintenant à savoir comment le déblocage de ces aides va être mis en place c'est ça aussi qui est un peu contraignant c'est que autant c'est bien beau de vouloir aider aider mais autant si c'est le parcours du commandant pour avoir ces aides tout de suite ça repousse et en gros n'a pas envie en fait de faire le montage de dossiers d'accord donc voilà je sais qu'avec après c2e c'est très facile un appel je peux te dire potentiellement si tu peux être égible ça peut coûter un euro deuxièmement le délai des travaux entre la prise de de contact et l'installation il y a trois mois maximum tu vois donc c'est c'est assez rapide d'accord voilà après effectivement il ya un autre point aussi essentiel c'est que en fait il faut trouver le bon partenaire je te donne un exemple tu vois moi j'ai trois partenaires qui en fonction en fait de comment est dimensionné par exemple la maison en fonction du mode de chauffage en fonction des revenus chaque partenaire a ses propres critères d'éligibilité d'accord ça veut dire quoi ça veut dire que peut-être que il ya un partenaire qui va dire écoute moi le dos je prends pas les dossiers de maison qui sont en dessous de 150 mètres carrés et il ya un autre partenaire qui va dire moi aldo je prends les dossiers de maison qui sont entre 80 et plus mètres carrés d'accord donc du coup ce qui va faire que peut-être que toi tu vas contacter tu vas faire une demande en ligne sur internet sur google ou autre machin on va te dire non tu n'es pas éligible à l'arène global tu vas aller de sa partenaire il va te dire oui tu es éligible d'accord pourquoi parce que ben tu n'as pas tapé à la bonne porte et du coup les pollueurs en fait ils ont des critères bien précis d'accord voilà donc c'est pour ça que moi en général ça va je suis c'est pas mal parce que j'ai des partenaires qui répond on va dire à la majorité en tout cas de de des clients des gens qui viennent me voir voilà après encore une fois bon je peux pas tout prendre les dossiers parce que il faut que vous êtes éligible à l'arène global d'accord mais en tout cas c'est bien parce que ces trois partenaires là ils ont des des critères différents qui permet quand même de répondre à une grande majorité voilà donc je te prends un exemple tu vois j'ai un partenaire qui a fait il ya un client qui est venu le voir et qui en fait leur a dit voilà moi j'ai pour 300 mille euros de travaux et en fait il y avait uniquement 100 mille euros d'aide qui a été en fait débloqué et lui ben voilà grâce au montage du dossier et c'est grâce justement à augmenter les performances énergétiques du bien il a réussi à débloquer en fait le maximum d'aides et du coup ce qui fait que quasiment 100% de ses travaux c'est à dire que il n'a pas eu le client il n'a pas eu 100 mille mais il a eu 300 mille euros d'aides qui ont été débloqués tu vois donc c'est pour ça que je dis il faut trouver donc le bon partenaire alors moi évidemment je connais pas toutes les aides je fais uniquement la prime c2e d'accord voilà donc le bon partenaire c'est très important aussi pour vos travaux après le dernier point c'est que les artisans en fait ils s'alignent si tu veux au devis d'accord c'est à dire que ben voilà il ya en fait en fonction des critères de ton de ton bien tiens montant en fait d'aides qui est défini d'accord à qu'on peut pas dépasser et voilà après derrière ben c'est aux artisans en fait de s'aligner d'accord au au montant d'aides qui t'est octroyé donc c'est pour ça que que des fois tu vas voir en fait des partenaires qui vont te dire oui il ya un reste à charge de 2000 euros par exemple tu as un autre qui va te dire oui il ya un reste à charge de 5000 tu as un autre qui va te dire non il ya zéro reste à charge d'accord voilà après derrière derrière tout ça il ya tout un aussi tout un si on veut vraiment approfondir le truc c'est que ben comment faire pour que en gros la facture soit pas trop salée et que les artisans en fait ils arrivent à s'en sortir et que derrière dans une bonne majorité des cas c'est souvent tu as toujours le voir moi même je l'ai fait je l'ai vu quand j'ai fait mes installations c'est souvent déjà en fait des pays de l'est qui eux payent en fait sont payés en fait je peux pas dire qu'ils sont payés peu cher mais si tu veux en tout cas le fait qu'ils font du volume ils sont prêts si tu veux accepter en fait de facturer en fait pas cher parce qu'ils font du volume d'accord alors après maintenant là où je vais on va dire souligner et mettre approfondir le truc c'est concernant justement la qualité de l'installation il faut savoir que bien évidemment que l'état et puis de façon je le vois que d'après les années qui a eu avant justement c'est un sujet qui est qui est pour moi important c'est que ils veulent qu'il y ait plus de contrôle d'accord parce qu'avant comme je vous l'ai déjà parlé les gens y venaient ils récupéraient les aides des clients et du coup après il se parie où il faisait mal l'installation et en gros ça se passait pas comme comme il faut d'accord et et c'est pour ça que moi en tout cas je le vois que ces mecs là en tout cas les gens qui viennent vers moi et c'est pour ça que je veux vraiment suivre les dossiers que je veux que chacun de mes clients soit satisfait je veux pas qu'une personne il soit pas satisfait de l'installation et qu'il ya un souci ou qu'il ya un abandon ou quoi machin d'accord moi aujourd'hui si je bosse avec des partenaires c'est vraiment pour ça c'est parce que j'ai confiance parce que je sais que derrière c'est demain il ya un pépin ils sont là pour assumer et ils sont là pour aller réparer d'accord voilà après ça se comprend ça peut arriver aussi quand tu quand tu fais plus de 500 rénovation dans l'année forcément que tu peux avoir un ou deux clients où l'installation s'est mal passée ou qu'il ya un truc maintenant est ce que ça est ce que ça nuit à l'image de la boîte non est ce que c'est un problème non voilà ça fait partie du deal c'est comme ça maintenant il faut que les soirs ils sont présents et ça c'est plus important voilà contrairement à une boîte qui lui va faire je sais pas moi la faire peut-être 30 clients dans l'année ne crois que moi que si tu regardes les avis sur internet c'est malheureux mais le en france les gens et ont tendance à commenter à mettre des commentaires quand il ya des choses négatives quand ça se passe mal mais très peu de personnes en fait mettre des commentaires quand quand ça se passe bien d'accord mais des avis positifs donc c'est pour ça que la majorité des cas quand tu vas voir sur des sites etc de travaux ou n'importe quoi tu vas chercher un restaurant et tu regardes les commentaires les avis il ya beaucoup d'avis négatifs et très peu d'avis positifs d'accord donc voilà maintenant je pense qu'il faut il faut se faire son propre avis et surtout voilà c'est le réseau c'est les relations qui fait que ben tiens lui il a recommandé lui la recommandé parce qu'il a fait les travaux avec cette boîte d'accord moi même les partenaires je vous présente c'est des partenaires auxquels j'ai fait mes propres travaux d'accord vous l'avez vu sur mon immeuble sur mes maisons etc c'est pas des partenaires que j'ai chopé comme ça sur facebook sur internet pour pour vous dire tiens vas-y je vous fais ça tu vois non pas du tout voilà du coup pourquoi donc ces travaux en fait vous coûte un euro les amis petite vidéo courte mais efficace sans vous le savez si jamais vous voulez donc passer par moi pour que on regarde ensemble si vous pouvez être éligible à l'arène global en tout cas c'est avec plaisir et voilà je prendrai le temps de vous écouter et de discuter parce que mon but c'est ça mon but c'est vraiment que quand il ya des aides ben qu'on les utilise simplement si vous avez droit à des aides parce que votre bien est éligible parce que vos revenus le permettre il faut pas s'en priver c'est l'état il a mis en place là les pollueurs et paient ces travaux là et puis il faut il faut s'en servir c'est tout maintenant il faut que les choses soient faits comme il faut et que vous soyez satisfait tout simplement je vous dis à plus les amis à la prochaine ciao